coucou tout le monde j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer ici pour certains au monde voyez que vous êtes un peu entre deux vis-à-vis d'une personne alors d'un côté c'est vrai qu'on s'est beaucoup pris la tête c'est vrai qu'on a un peu du mal à s'écouter on a un peu du mal à s'entendre et à se comprendre et que c'est une situation qui peut être un peu lourde un peu désagréable un peu déstabilisante et avec je pourrais prendre du recul c'est vrai aussi que je pourrais tu vois comme continuer à avancer avec la personne ici on ne sait pas forcément voyez comme quelle direction prendre si éventuellement voyez continuer à avancer en sa direction c'est quelque chose de bon ou pas du tout est ce que ce genre d'événement va se reproduire ici on sent voyez que vous êtes totalement embrouillé c'est comme si on comprenait pas pourquoi tu vois une personne est resté là et puis elle a décidé voyez peut-être de rejeter sa colère sa frustration bien peut-être même ses peurs sur nous donc on parle vraiment pour moi d'une situation voyez pour certains ou d'un côté on se dit il faut que je reprenne le contrôle donc du coup je vais totalement prendre du recul histoire de te montrer peut-être que mais ta façon de fonctionner ou ta façon de faire tu vois ne me plaît pas forcément c'est pas parce que tu es frustré c'est pas parce que tu es énervé c'est pas parce que ça ne va pas bien pour toi en ce moment mais que tu es obligé de relâcher tu vois toute ta colère sur moi si on a vraiment cette impression voyez que c'est une situation qui dure depuis un petit moment comme si voyez une personne n'arrêtait pas de vous lancer des pics comme si elle n'arrêtait pas voyez comme de à chaque fois qu'il ya quelque chose qui l'angoisse c'est vous la cible et ici pour certains on en a un peu marre voyez comme d'être la cible de certaines personnes en tout cas de cette personne en particulier on voit réellement voyez comme une situation ensemble vous allez on va plus laisser couler les choses ouais on va plus entrer dans un certain lâcher prise et puis se dire bon ok moi déjà dans un premier temps j'ai besoin de redescendre moi déjà dans un premier temps ben j'ai besoin de savoir ce que je veux au fond est ce que je suis prêt ou prête tu vois comme un recevoir à nouveau genre de aller de pic peut-être d'attaque ou au contraire est ce que je me dis c'est bon c'est trop pour moi et puis je décide de continuer mon chemin en fait on voit que vous c'est vous ne cessez voyez comme de vous poser encore et toujours les mêmes questions sans forcément pouvoir vous positionner pleinement et c'est quelque chose qui nous embrouille et c'est quelque chose tu vois auquel on pense depuis un certain temps donc pour certains ici ça peut être vous voyez le genre de pic qui reviennent encore et toujours ça peut être que la personne à chaque fois justement qu'elle est dans le brouillard elle vous prend j'ai envie de dire un peu possible et elle décide de relâcher on va dire ses ses émotions un peu parasites sur vous et c'est vrai qu'on parle réellement pour moi d'une situation voyez où on a réellement cette sensation que déjà c'est une personne qui ne veut pas forcément s'exprimer ou dire les choses comme elles sont donc ça veut dire que quand la personne elle part dans tous les sens vous de votre côté vous savez même pas pourquoi elle part dans tous les sens on a réellement cette impression voyez que c'est une personne qu'on cherche à comprendre qu'on cherche à connaître une personne tu vois à qui on aimerait bien on va dire comme tendre la main mais une personne qui a tellement tu vois une façon spéciale de faire que nous on ne sait pas comment se positionner on parle réellement pour moi d'une situation voyez pour certains on se dit c'est sûr que la personne elle porte des masques ou elle ne me dit pas tout tu peux pas être bien avec moi ce matin cet après-midi tu vois comme me lancer des pics ou en tout cas me dire des choses violentes et déstabilisantes c'est sûr qu'il y a quelque chose derrière c'est sûr qu'il y a quelque chose qui cloche et pour certains ici on a réellement cette impression voyez que on est comme dans une enquête il faut que je comprenne il faut que je sache tu vois ce qui s'est passé dans la tête de cette personne à ce moment là pourquoi c'est quelque chose aussi tu vois qu'elle reproduit ce sont des réponses voyez pas forcément évidentes à avoir sont réellement tu vois des situations où d'autre côté peut-être je dois lâcher prise et que je comprendrai pas peut-être que c'est tout simplement voyez une personne lunatique on a l'impression que vous cherchez encore et toujours voyez comme à mettre le doigt sur tu vois le truc qui lui fait mal ou le truc éventuellement qui peut la mettre mal à l'aise cette personne histoire d'essayer d'apaiser les choses histoire de comprendre si ça vient de vous si ça vient d'elle en fait on a quelqu'un qui dit rien du tout et on a l'impression vous voyez que c'est tout le temps à vous de deviner ce qui se passe dans sa tête et pourquoi elle est en colère et pourquoi elle est triste et du coup ça commence à devenir un peu fatigant et du coup on commence à se dire ouais mais jusqu'à combien combien de temps ça va durer tout ça en fait on parle réellement pour moi d'une situation où là vous êtes en train de vous dire bon ben peut-être tôt ou tard la personne elle va réaliser tu vois qu'elle a mal parlé ou qu'elle a pu sortir des choses qui n'ont ni que ni tête donc du coup ben j'attends éventuellement un pardon j'attends que cette personne elle comprenne j'attends que cette personne elle réalise tu vois que ben ce n'est pas forcément un comportement à avoir avec une personne qu'on apprécie ou encore une personne avec qui tu vois on a envie de faire un bout de chemin une personne qu'on aime une personne qu'on apprécie entre guillemets tu vois et on a l'impression ici que comme le pardon il se fait tarder il tarde un peu à arriver tu vois c'est mieux donc on commence tu vois comme à se demander mais est-ce que vraiment cette personne elle me dit bien est-ce que vraiment cette personne elle a envie de faire des pas en avant avec moi est-ce que vraiment tu vois tout ce qu'elle m'a sorti auparavant c'était réellement ben de la poudre aux yeux ou au contraire c'est juste une personne qui traverse une période un peu d'instabilité et qui n'arrive pas tu vois comme à gérer ses émotions donc on voit que vous êtes des personnes voyez assez bienveillantes et des personnes voyez qui on prend le temps de comprendre tu vois dans quel genre de situation on est avant de rebondir avant peut-être de répondre dans certaines situations parce qu'on vous voit pas forcément répondre on vous voit pas forcément ouvrir la bouche on vous voit pas forcément forcément voyez comme dire les choses c'est bon ça m'a vexé voilà vous partez pas dans tous les sens vous êtes beaucoup plus le genre de personnes voyez comme à prendre du recul je sens que ça part dans tous les sens je préfère prendre du recul plutôt que d'envenimer la situation et ici pour certains voyez une personne que oui peut-être on portait dans le coeur une personne avec qui on avait envie de faire des pas en avant là on se dit ben tu vois six ans d'épisode se produit et se reproduit alors qu'on n'est même pas encore posé alors que le truc il est même pas officiel alors qu'on se connaît même pas bien tu vois peut-être que je devrais la faire partir en fait peut-être que je devrais la laisser glisser et puis de l'autre côté tu vois il y a cette envie de d'avancer et d'évoluer parce qu'au fond ben on a l'impression que ce sont juste des épisodes entre guillemets en tout cas c'est comme ça que vous le voyez c'est juste des épisodes le reste du temps on peut vraiment super bien on va dire se sentir avec elle on peut passer j'ai envie de dire aussi énormément de bons moments mais là tout de suite ben qu'est ce que ce sera tu vois cette situation si vraiment on décide de se poser si vraiment on décide de construire une famille si vraiment on décide tu vois comme de faire des pas en avant tous les deux donc si on est un peu dans un dilemme tu vois entre guillemets est réellement une situation pour moi qui tarde déjà d'accord donc c'est une situation on peut attendre une situation dans laquelle on est depuis un petit moment mais une situation qui n'avance pas déjà tu vois comme on le souhaite c'est aussi une situation tu vois on se dit c'est vrai que moi aussi donc vous avez aussi cette capacité à vous mettre à vous remettre en question parce qu'on voit ici vous avez ce truc moi aussi c'est vrai que je me lâche pas beaucoup c'est vrai que par moment tu vois je peux avoir des peurs donc on a l'impression que limite tu vois le truc se produit à l'extérieur mais que vous arrivez quand même à le prendre pour vous et j'ai envie de dire comme apporter la culpabilité de la situation sur vos épaules on parle vraiment pour moi de situation vous voyez ou même après réflexion et ça pour moi c'est quelque chose que soit vous avez déjà mis en lumière soit c'est quelque chose que vous allez mettre en lumière un peu par la suite que c'est aussi une situation tu vois la personne elle a jamais vraiment dit tu vois dans quelle direction on partait donc on voit que ce petit épisode est en train de réveiller on va dire pas mal de questionnements chez vous et pas mal de questionnements qui nous ramènent encore et toujours au même point on comprend on sait ici que c'est quelqu'un tu vois qui transporte pas dire certaines blessures que c'est une personne qui peut être mal au fond que c'est une personne aussi qui comme tout le monde a peut-être besoin de prendre du recul de temps à autre et en train on va dire comme de se laisser emporter par ses émotions parce que ben voilà s'engager avec une personne c'est pas quelque chose à nous dire tout ça vous le comprenez mais pourquoi moi en fait on a l'impression de payer pour une personne du passé ou pour une situation tu vois qui n'a pas forcément fonctionné pour elle et c'est ce qui fait tu vois que pour certains sur ce coup là parce que pour certains on a l'impression que c'est quelque chose qui se reproduit vous vous êtes mis debout en face de cette personne sans parler on va dire sans faire de problème tout simplement en tournant le dos ou en décidant vous voyez comme de vous écarter tu sais quoi j'ai pas envie de parler ça me regarde pas ou tout simplement ça va pas dans mon sens je me retire et là ben on peut être dans une forme d'attente parce que ben le tardon le pardon tu vois il tarde il tarde et on parle vraiment pour moi d'une situation où plus le temps passe tu vois et plus on se demande ben est-ce que cette dernière prise de tête ben mettait fin à la relation sonner la cloche d'un nouveau départ ou au contraire si c'est juste une situation où l'autre est encore un peu embrouillée et la personne elle va décider tu vois comme de se bouger on va regarder qu'est ce qu'il se passe de son côté là les déplacements on parle de quelqu'un tu vois qui peut avoir quand même une certaine envie d'ouvrir la porte de continuer à passer du temps avec vous quelqu'un qui pense à faire le pas on va regarder et on parle réellement pour moi d'une situation vous voyez où là pour le moment en face de vous vous avez quelqu'un qui au niveau de ses projections oui je me projette à ouvrir la porte je me projette aussi à faire un pas il n'y a que ça pour le moment vous voyez comme dans ses projections après bon c'est sûr qu'il faut commencer quelque part ouais mais on parle réellement pour moi d'une situation vous voyez où même si je me projette même si je pense à le faire tu vois je garde quand même une certaine distance je me dis quand même attend 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 je sais même pas si elle a compris en fait on va regarder on parle réellement pour moi d'une situation où c'est quelqu'un qui se dit bon ok je dois faire le pas je dois faire le pas je vais te laisser par contre le temps de redescendre je vais te laisser par contre le temps de te calmer par rapport à ce qui s'est passé entre nous mais c'est vrai qu'on a quelqu'un vous voyez qui ne vient pas non plus parce qu'elle n'est pas non plus décidée on va dire à partir sur quelque chose de stable et pour elle revenir là tout de suite c'est comme vous lancez le message un peu peut-être inconscient on va repartir sur de bonnes bases ou en tout cas on va partir vers la vers l'officialisation de la relation on a quelqu'un pour moi qui ne dit pas réellement ce qu'il ou elle disait au fond parce qu'on a quelqu'un qui ne cesse d'y penser bon c'est vrai que je dis j'ai envie de faire des pas en avant mais c'est vrai que officialiser la relation je sais pas c'est vrai que je peux dire aussi que j'ai envie de construire une famille mais au fond je sais pas vraiment ce sont des choses qui me passent par la tête ce sont des choses auxquelles j'ai déjà pensé mais tu vois on a l'impression que dès que c'est le moment de franchir un pas passer la seconde mais elle est un peu à se protéger et c'est aussi pour ça qu'elle fait tarder ce retour là on a réellement cette impression voyez que c'est une situation où pour le moment on a l'impression que c'est quelqu'un que vous connaissez pas vraiment vraiment bien on a pu passer beaucoup de temps avec elle mais c'est comme si on savait on avait très peu d'informations sur elle au fond on sait pas qui elle est enfin on a passé des moments avec mais il y a des zones d'ombre on parle réellement pour moi de situations voyez où je sais que je risque de me faire remonter les bretelles si je décide d'ouvrir la porte donc on parle réellement pour moi de quelqu'un qui peut déjà y penser quelqu'un qui se dit ok il faut que je fasse le pas il faut que j'avance il faut que je fasse le nécessaire j'ai pas forcément été clair tu vois sur ce que j'ai envie de mettre en place sur ce que je veux vivre aussi avec toi je me tâte je me tâte je me tâte c'est encore un peu présent donc ça peut être tout simplement de mauvais souvenirs ça peut être des peurs suite à cette expérience un peu complexe donc du coup c'est vrai que je suis un peu comme si comme ça même s'il y a la lumière de ton côté même si je vois aussi que je peux vivre des choses bien avec toi il y a quand même une certaine réticence on a quand même quelqu'un une personne dans l'hésitation ouais et c'est pour ça qu'elle garde de la distance et c'est pour ça que pour le moment tu vois son retour oui c'est dans la tête oui c'est dans les pensées oui c'est dans les projections mais je garde de la distance je garde une certaine distance je suis pas forcément je sais pas tu vois je sais même pas si je vais y aller attend je vais demander si c'est une personne qui va finir par se décider je vais prendre un autre qu'elle va décider finalement de faire les pas non pas à l'aise du tout hein pas à l'aise du tout cette personne on a réellement cette impression qu'elle même tu vois elle se pose la question elle se demande bon est-ce que je le fais on parle réellement pour moi d'une situation où on a plus quelqu'un qui allez il reste de mon côté je vais passer du temps avec la famille je vais passer du temps avec les amis je reste un peu dans ah je suis un peu dans ma bulle là et je vais encore y rester et on parle réellement pour moi d'une situation qui risque de se geler de se geler comme ça ouais limite le temps installe la distance et la distance fait que je ne me sentirai pas forcément apte à faire le pas un peu plus tard ok elle n'est pas à l'aise du tout à l'intérieur je fais naissance ouais c'est vrai je fais la connaissance d'une personne une personne bien je ne suis pas forcément à l'aise je peux quand même faire des pas en avant j'ai quand même la possibilité de me rapprocher ouais elle reste vigilante c'est quelqu'un pour moi c'est une personne qui sait très bien ce qu'elle fait c'est une personne vous voyez qui a le côté un peu rusé et on a l'impression que c'est quelqu'un qui rien n'est laissé au hasard dans ses déplacements dans ses mots dans sa façon de faire avec vous je prends quand même des pincettes on voit l'ouverture ici on voit l'éphémère le déplacement rapide donc vite fait quoi tu vois il peut passer du temps aussi mais tu vois c'est quelqu'un pour moi qui bouge sans encore avoir l'intention de se poser et pour moi c'est vraiment une situation vous voyez où elle va regarder comment vous allez l'accueillir avant elle est redescendue elle sait que sa façon d'être sa façon de se comporter sa façon de faire n'est pas forcément la bonne elle sait aussi ce qu'elle a envie de mettre en place en tout cas elle sait qu'elle n'est pas forcément prête à aller de l'avant c'est une position qui me rend malade qui me fait me poser énormément de questions il y a encore cette autre situation dans les tuyaux il y a encore cette autre personne avec qui ça a volé en éclats c'est quelque chose qui lui reste encore et toujours dans la tête et on a l'impression que tant qu'elle sera branchée sur cette fréquence ce ne sera pas quelqu'un qui sera apte à donner plus ou à faire plus ouais ouais c'est vraiment ça donc on a oui éventuellement un déplacement furtif parce qu'on voit la rapidité donc c'est limite l'aller-retour je prends la température je regarde comment tu te situes je regarde si tu cèdes aussi est-ce que quand j'arrive tu m'ouvres la porte on continue à avancer comme si de rien n'était ou au contraire est-ce que quand tu m'ouvres la porte tu décides de m'assendier un peu et c'est vraiment ça c'est vraiment ce qui va déterminer on va dire le reste et pour moi elle vient elle regarde elle fait un petit bilan une petite synthèse t'es calmée t'as encore des mauvaises pensées et en fonction de ça elle fera le choix si elle continue à avancer dans votre direction ou pas du tout mais sans pour autant pouvoir vous donner plus pour le moment ouais pas donner plus pour le moment il faut qu'elle prenne le temps de guérir cette personne ouais il faut qu'elle prenne le temps de guérir il faut qu'elle prenne le temps de se stabiliser il faut qu'elle prenne le temps de tu vois de bien laisser le passé de côté pour qu'elle puisse avancer de manière fluide de manière posée même si c'est quelque chose qui peut me traverser l'esprit comme on disait tout à l'heure cette histoire d'améliorer les choses de pouvoir me poser au final oui cette opportunité ou cette projection j'aurais le temps de la mettre en place pas maintenant tu vois donc une personne pas forcément pas forcément prête à s'engager ça peut expliquer on va dire ses sautes d'humeur ça peut expliquer ouais ça peut expliquer le côté où on se dispute et on se dispute encore ça peut être aussi sa façon de faire pour je prends du recul comme on se dispute on serait un peu fâchés hop je prends du recul je profite de cette période histoire que je réfléchisse après vous verrez une fois qu'elle se manifestera ce que vous en faites vous connaissez déjà à libre arbitre donc vous verrez en fonction de ce que vous souhaitez vous j'espère que ça pourra vous aider je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée puis je vous dis à la prochaine j'espère que ça va bien j'espère que ça va